Salut tout le monde c'est Maestro, j'espère que vous allez bien aujourd'hui Nouvelle vidéo et donc la suite du mode carrière avec les Blue Tigers Nous sommes en septembre 2021, enfin bientôt en octobre Et bon la dernière fois on avait eu quand même des matchs un peu mitigés On est que dixième au classement Et dans cet épisode il va falloir un petit peu redresser tout ça Essayer de revenir dans le classement Bon je suis confiant pour la saison Mais si on veut pas se laisser distancer par les premiers Et puis ceux qui vont se qualifier pour, enfin qui vont remonter en D1 en première ligue Il faudra faire beaucoup mieux Et donc la dernière fois je vous avais dit que je voulais prendre un recruteur Pour prendre les différentes recrues que je pourrais avoir au niveau des attaquants Mais aussi en latérale gauche si je peux Donc là pour l'instant on n'a toujours pas de double 5 ou 4 et 5 malheureusement Donc on va encore attendre une semaine au moins Et donc nous arrivons sur le match de Birmingham Ça sera le premier match, est-ce qu'on va le jouer ou pas ? C'est ça la question Birmingham, Birmingham, ça a l'air bien classé Ça a l'air bien classé, je les ai pas vus Ils sont où Birmingham ? Ils sont où Birmingham ? Ah ils sont le 19ème Ils sont le 19ème donc on va les simuler Birmingham, on va les simuler Allez c'est parti pour la simulation de Birmingham qui joue en 4-4-2 comme nous Nous sommes à domicile, une blessure d'entrée de leur défenseur central Avec Swansea qui a ouvert le score 1-0 sur l'autre pelouse Fulham aussi Et nous on ouvre le score grâce à Jones 1-0 et donc victoire 2-1 Bon pour l'instant la simulation s'est bien passée Je vous avais dit que c'était un petit peu la question lors du dernier épisode Est-ce que je simule ou pas ? Et pour l'instant ça s'est bien passé Alors on a un rapport mensuel pour les jeunes Donc on va voir ça C'était Oscar Alexander c'est ça non ? C'était juste la mise à jour d'Oscar Alexander je crois Je crois bien Je crois bien Oh Feyenoord c'est rare quand même qu'on reçoive des postes comme ça Assez exotiques on va dire Feyenoord Et donc oui c'était juste une mise à jour pour lui Mais ça m'intéresse pas parce que je peux pas le prendre donc ça change rien Et donc nous allons jouer face à Huddersfield à l'extérieur Donc ça va être un match là aussi relevé Face à une belle équipe par contre on va jouer en blanc et bleu Et eux on va les faire jouer dans ce maillot Umbro Je ne savais même pas qu'il y avait encore des équipes qui avaient l'équipementier Umbro Qui était un équipementier quand même plutôt Enfin moi je le vois plutôt comme une marque très ancienne Et donc Unaki qui compte chez une montée en 67 de général Ça devient le meilleur milieu de terrain parmi le trio Yunusa, Lesaini et donc lui Unaki Donc ce que je vais faire dans ce match On avait toujours Asselia qui était blessé Mais on a plusieurs joueurs quand même qui sont fatigués On va mettre Benhamar déjà Benhamar qui est là Et puis le reste ça devrait aller pour l'instant On va pas mettre Zeka On va mettre Soula en remplaçant quand même Et c'est tout Le reste c'est bon Il faut juste un DC pour remplacer éventuellement l'un des deux Vu qu'ils sont tous les deux fatigués On va mettre Cardoso Est-ce qu'il n'y a pas... Oui voilà il y a Nadeh Il y a Nadeh qui est là Ben c'est quoi ? Vous savez quoi ? On va mettre même Nadeh en titulaire Parce qu'il a 65 de général Comme Gorissen Et le reste eh bien ça ira Allez c'est parti pour ce match sous la pluie Et nous sommes à l'extérieur face à Huddersfield Là aussi un match difficile Mais là il nous faut des points absolument Après avoir enchaîné quand même plusieurs résultats mitigés Face à Fulham Face à Watford aussi on a perdu Et à Fulham on avait fait match nul Donc voilà il faudra faire bien mieux face à ce genre d'équipe Et Huddersfield aussi qui est dans les 5 premiers je crois Donc voilà il faudra gagner absolument Même à l'extérieur si on veut au moins aller chercher La première ligue Enfin les playoffs de première ligue Et croire jusqu'au bout Curtis Jones Le bon ballon pour Zobo Allez il faut la Oh j'ai essayé de la remettre J'aurais peut-être dû frapper avec Zobo Mais c'était compliqué L'angle était assez dur C'est pour ça que j'ai préféré faire la passe On ne saurait jamais si c'était la meilleure solution La sortie du gardien Qui n'était pas bonne Et Zobo qui a failli marquer Heureusement Enfin malheureusement Ça passe au-dessus Pérez avec Moro Ribouas Ribouas pour Campbell Campbell attention Il est passé au travers Et l'ouverture du score Ah là là C'est pas possible Ça je comprends pas ça Tu viens faire un tacle debout sur le joueur Sisako là Et il passe au travers quoi Il le bouscule L'autre il perd l'équilibre Et bah il Il fait rien au final Sisako il fait que passer Allez s'il siffle pas Ouais j'ai pas réussi à la mettre à lui J'ai pas réussi Donc la mi-temps 1-0 pour l'instant Pour cette équipe de Huddersfield Qui est bien bien mieux que nous Tout simplement Après on a des joueurs fatigués Je sais pas si ça joue Mais sans doute que ça nous empêche De bien attaquer Dans cette rencontre Et j'ai fait rentrer sous là du coup A la place de Bolli Ce ballon Est-ce qu'il va chercher Non Il va revenir en arrière Vers Ribouas Attention Ribouas Qui va dribbler De l'autre côté Il est seul Le joueur de Huddersfield Et ce dégagement ensuite Ça c'est dégagement automatique Evidemment je voulais pas la dégager Vous savez que moi J'essaie toujours de relancer Et là il a dégagé Malheureusement On va la mettre par dessus Ben Amar Avec Curtis Jones Curtis Jones On va avancer au maximum Et on va la remettre à Zobo Zobo avec peut-être Ben Amar L'appel de Trouillet On va la tenter La frappe de Trouillet L'égalisation de Trouillet Elle arrive au très bon moment Presque à l'heure de jeu Et une très belle frappe de Trouillet Il a vraiment une frappe intéressante Ce joueur Et là le niçois Et là ce décalage de Ben Amar Et cette frappe croisée Elle était puissante Elle était belle Et donc ça fait un partout Face à Huddersfield Là il nous reste du temps Pour aller chercher Pour aller chercher peut-être plus Pardon Et Attention quand même A pas prendre de but Dans cette fin de match C'est la 65ème Toujours un but partout Face à cette équipe de Huddersfield Le ballon profondeur Pour Perea Et Perea il a de l'avance Là ça va être compliqué Je suis obligé de faire sortir le goal Oh là la nadée Ouh Simon Il a prise Heureusement qu'il était Pas trop loin de ses buts Parce que là Et on a failli prendre un but Un peu casquette là Allioui Allioui Il n'y a pas de faute Et il va rester 2 minutes De traditionnel Je pense que Ça va être compliqué Ça va être compromis Pour la victoire Et en plus On va concéder Une dernière occasion Avec Mbenza Mbenza Attention Il ne reste rien Là c'est fini Le centre Gendré Qui a pris ce ballon Et donc ça va être terminé Sur ce score De 1 partout Face à Huddersfield Et encore une fois Vraiment dommage Parce que là On aurait pu marquer Je pense en deuxième période Un petit peu plus Et malheureusement On ne prendra qu'un point Alors l'interview d'après match Après ce match nul À la mi-temps Pensez-vous que le nul Était possible Je misais sur une victoire En fait Donc on va dire Notre niveau de jeu Est inquiétant Parce que je ne sais pas Pourquoi je dis ça Mais j'ai surtout prêté Attention à ce qu'on a montré Les résultats viendront Quand les Alors là Franchement La réponse n'a rien à voir Avec ce que j'ai choisi Un match très serré Aujourd'hui Quel est votre sentiment Sur cette performance On aurait dû gagner On aurait dû gagner Là franchement Après les premiers résultats De cette saison On aurait dû aller chercher plus Franson Je n'ai pas remarqué ce joueur Franchement Je n'ai pas vu Je n'ai pas vu du tout Je ne sais même pas De quel poste il était Donc voilà Je préfère me concentrer Sur mon équipe Et nous sommes 9ème Bon C'est parce qu'on a gagné En simulant tout à l'heure Allez C'est parti Borsmousse 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 Qui a fait 3 matchs nuls Un but partout A chaque fois Contre Charlton Peter Borug Et une autre équipe Et Charlton Qui mène d'ailleurs 1-0 Sur la pelouse De Cardiff Fulham 1-0 aussi Fulham qui fait partie De ces équipes Qui vont finir Très très haut Dans le classement Je pense Avec Watford Evidemment C'est la mi-temps 0-0 Pour l'instant Allez Il nous faudrait un petit but Même à l'arrache On prend Voilà Jones Bien joué A l'heure de jeu Et donc on s'impose 1-0 Les simulations Finalement C'est pas trop mal C'est peut-être même mieux Que ce que je fais Donc tant mieux On revient à la 7ème place Et là il faudra enchaîner Sur une victoire Pour vraiment bien se positionner Dans ce classement Thomas qui augmente bien C'est cool Allez C'est parti Derby Kunchy C'est parti C'est parti A domicile Ils ont perdu 2 fois L'ouverture du score Très rapide De Curtis Jones Qui marque beaucoup Dans les simulations Et on va avancer tout de suite Voilà victoire 2 buts à 1 Face à cette équipe De Derby Kunchy On enchaîne les victoires Et il faudrait Pour être dans le même La même forme Dans les matchs Que l'on joue Il faudrait qu'on gagne aussi En jouant Sisako qui se plaint De pas jouer Je sais pas pourquoi Alors que je fais jouer Tous les matchs C'est bizarre Des fois la carrière C'est très bizarre Et nous sommes 4ème C'est bien Vous voyez comme quoi Même si on enchaîne Des résultats Bon Pas des mauvais résultats Parce qu'on a pas tout perdu non plus Mais des résultats On fait des matchs nuls On perd un petit match De temps en temps On se retrouve A 10ème Et puis Au final On fait 2 victoires d'affilée Et puis on remonte tout de suite Dans le classement C'est aussi parce qu'on est Au début de saison En tout cas On va jouer cette équipe De Nottingham Forest Bon je l'avais prévu Même s'ils ont un petit peu Descendu dans le classement On va jouer avec le maillot domicile Ah oui J'ai oublié de regarder Encore une fois Les recruteurs Parce que si on en rate Et qu'il y avait un double 5 Après on l'aura pas Avant longtemps Hop Ah bah vous voyez Comme quoi Heureusement que je l'ai pas raté Celui là Heureusement que je l'ai pas raté En plus un double 5 C'est même pas un 4 et un 5 Et donc on le recrute Et on va enfin Pouvoir mettre en place Un réseau Avec donc On va mettre attaquant direct Même s'il faut des latéraux On va mettre attaquant Pour commencer Hop C'est parti Donc Et on se retrouve Avec beaucoup moins d'argent Mais c'est pas grave 2 millions Evidemment Mais ça nous permettra D'avoir des très bons joueurs Allez Donc on va jouer à domicile Face à Nottingham Peut-être qu'il faut que je change Le défenseur On va peut-être remettre Notre ami Notre ami Kory Sen A la place de Nade Qui avait quand même été bon Nade Et puis Et puis mettre aussi Ben vous savez quoi Je vais même mettre Sula Tout de suite Puisqu'au boli Il est bien fatigué Dembélé On va le laisser On va pas mettre Benhamar Parce que la dernière fois Quand j'ai joué Je l'avais mis Benhamar Et nous sommes à domicile Dans notre stade Sous la pluie Le dernier épisode On avait beaucoup de soleil Là on a un petit peu plus de De pluie Et nous jouons Nottingham Forest Cette équipe Vous le savez Qui a gagné Deux fois La Ligue des Champions Et qui est une Belle équipe quand même A jouer Bon ils sont Ils ont un petit peu Descendu dans le classement On l'a vu Mais ils doivent être Proche du 6ème Un truc comme ça Donc voilà Attention à cette équipe C'est parti Pour ce match Je pense que c'est un petit peu Moins qualitatif quand même Que Dursfield Ce ballon pour Dacosta A la récupération De Gêneray Bien joué Cori Sen Je jouais pas trop la mettre là Mais c'est pas grave Ça arrive quand même Sur Zobo L'appel Dessous là Qui est arrivé un petit peu de loin On aurait dit qu'il était placé En latéral Je l'ai vu l'appel De Dembélé La talonnade Pour Zobo La frappe de Zobo Une belle action Mais malheureusement Ça manque de précision Sur la frappe Par contre Zobo On peut servir à Lui Là on peut servir à Lui Puis Trouillet Trouillet Ah l'appel C'était Curtis Jones Qui est pas arrivé Sous là Le centre Verdembélé Le contrôle Et ensuite s'enregistrer J'aurais pas dû frapper Mais on obtient le corner On s'en sort pas trop mal Sur cette action Le centre Il est pas mal Ce centre Mais c'est repoussé Par la défense De J'allais dire De Dursfield Mais non De Nottingham Forest Allez Kiki L'appel D'Alioui Alioui On va essayer de rentrer Un petit peu Avec Dembélé Le centre La petite passe Vers Zobo Mais finalement C'est récupéré Par cette équipe De Nottingham Et attention Ce ballon Cache Ce ballon en profondeur Y'a pas d'enjeu Et attention Au deuxième poteau Je l'ai vu Du coin de l'oeil Le centre Et la tête Dame et Obie Evidemment Et oui Qui ouvre le score Et encore une fois On concède l'ouverture du score Ça c'est un truc Qui arrive à chaque fois Là en championship Depuis le début Et ce centre J'avais vu au deuxième poteau Il avait pas mis tout de suite Mais au final Il lui a mis Et du coup Ça fait un zéro Allez Trouillet Le contrôle Oh là Oh la Malali Oh la Malali Dembélé Le poteau Qui vient sauver cette équipe De Nottingham On est maudit On est maudit Allez Trouillet Bien joué Oh la récupération Zobo Avec Aloui La frappe d'Alui Penalty je crois Je crois qu'il y a penalty non ? Dites moi qu'il y a penalty S'il vous plaît Oui je crois qu'il y a penalty C'est bon Je crois que c'est dans la surface Ouais c'est dans la surface Yes le penalty Oh là 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 Celui là il est important Celui là il est important Là j'ai la pression Là j'ai la pression les gars J'ai la pression On va la mettre ici Allez faut pas la rater Faut pas la rater Oh le time finish Il a pas pris Mais ça rentre Égalisation Face à Nottingham Et après la frappe De tout à l'heure Et donc le penalty obtenu On vient égaliser Grâce à Dembele Un but partout Face à cette équipe De Nottingham Cette fois il faudrait aller Il faudrait Oh là il est complètement mort A lui Il faudrait aller chercher la victoire Pas comme face à Huddersfield Il faudrait vraiment aller La prendre cette fois Et on va tout donner les gars On va tout donner Allez Zobo Ça c'est bien la récupération Avec Trouillet Trouillet Les Saini Je suis seul Je suis seul L'appel de Jones Et surtout L'appel de Les Saini Oh la talonnade Pour Zobo Faut pas trembler Zobo Pour le deuxième but A la 77ème On a réussi A marquer avec Bon là j'ai fait Vraiment monter Tous mes milieux Ce qui a créé Vraiment un déséquilibre Dans cette défense Cette défense De Nottingham Ah là j'ai appuyé Sur la touche Vous savez D'appel LB Pour Xbox Pour tous les joueurs Du coup ils sont tous montés Et on a créé le déséquilibre Face à cette équipe De Nottingham Et ça fait donc 2-1 Nottingham Forest Qui va attaquer Pour la dernière occasion C'est terminé Allez j'aimerais Et ça passe Est-ce qu'il y a corner ? Non c'est terminé Victoire 2 buts à domicile Bon on a eu peur Parce qu'on perdait un 0 Mais on a réussi A renverser la tendance Contrairement à Excusez-moi A Huddersfield Et du coup On vient prendre Les 3 points Enfin une victoire Dans un match Que l'on joue Ça fait plaisir Allez nous sommes 3ème Bon Watford Ils ont 36 points Donc on va pas compter Sur le titre de champion Je pense Cette fois ça va être compliqué Bon de toute façon On l'avait vu Que ça allait être très très chaud Alors Donc nous allons continuer A entraîner Zobo Qui a l'air de De progresser De plus en plus Ce cher Zobo Même plus que Dembele Même si Dembele aussi Il est proche du Du 69 Ward aussi Je vais un peu l'entraîner Il y était ou pas Le petit jeune Lui il est quoi ? Il est MG ? A la limite Il vaut mieux Entraîner les passes Et oui Le jeune Thomas Il y était déjà 55 de gène maintenant On va plutôt simuler Ça sera mieux je pense 2 millions On a eu quoi comme objectif En termes de Recruter deux joueurs Ok Syndicate jeune On a pas réussi Donc tant pis Éviter la relégation Et atteindre les 7ème de finale De FA Cup quand même Donc voilà Allez c'est parti On va simuler Donc Cardiff Nous sommes à l'extérieur Cette fois Cardiff qui a pas l'air De faire des bons résultats En tout cas Récemment Et Watford Qui mène 1-0 Brentford Nottingham Forest C'est parti des équipes Qui sont dans les premiers Et on va avoir pour l'instant 40 minutes de jeu Toujours 0-0 Face à cette équipe De Cardiff Est-ce qu'on va réussir A marquer un but Zobo qui a raté un pénalty Là il déconne un petit peu Je pense pas en avoir raté Dans cette carrière Des pénalty Pourtant j'en ai eu pas mal Et 80 minutes de jeu Toujours 0-0 Et bien ça sera Un match nul 0-0 Voilà pas de but Dans ce match On reste malgré tout 3ème Le retour du blessé Négociation rompue D'accord Donc on a pas trouvé d'accord Astley qui est de retour Je l'avais complètement oublié lui Astley qui est de retour Pourtant il va nous faire Beaucoup de bien Il va nous faire beaucoup de bien Et on va le mettre Évidemment à la place De Nadé D'ailleurs ce qu'on va faire Ce qu'on va mettre On va mettre Sen En remplaçant Voilà Et le reste Rien n'a changé Ce qu'on va faire juste Pour mettre un latéral A savoir Valier plutôt Ce sera mieux Hop Et c'est parti Pour la conférence de presse Voilà L'entraîneur Qui Prend Prend place Sur le siège C'est un vrai choc de titan Qui vous attend face A votre adversaire Qui prendra la première place Et bien On va dire que les gars Se sont bien entraînés Et ils sont prêts Je pense qu'on pourra prendre La première place Mais ce n'est que mon avis Bon quand ils disent La première place C'est pas bien traduit Je pense qu'on pourra gagner Sur le papier Le match Sheffield Blue Tigers Parait assez équilibré Je pense qu'ils disent On va dire qu'il ne faut pas Sous-estimer cet adversaire Personne ne peut ignorer Nos récentes performances Les joueurs font beaucoup d'efforts Je sais qu'on mettra ça de côté Pour faire une grosse performance Contre l'adversaire Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'est mis debout d'un coup L'énorme bug Votre équipe peut-elle Continuer sur ce rythme ? Toute l'équipe doit pousser ensemble Ah il se rassera Ça va Il a dû voir un truc Un truc bizarre dans la salle C'est pour ça qu'il s'est relevé On va dire ça comme ça Et du coup Non non évidemment C'est un énorme bug Du coup on va jouer à domicile Le troisième match De cet épisode C'est quoi cette espèce de De maillot Avec comme une Vous savez La défragmentation De disques durs Ça fait un petit peu Ce genre de visuel Et même le maillot extérieur Est un petit peu inspiré De ce même type de visuel Avec sur la bande bleue Vous voyez un petit peu Les mêmes signes Et on va les faire jouer Du coup On va assez parler On va les jouer Et on va jouer donc à domicile Astley il a le petit pansement Mais ça devrait le faire Et puis J'ai bien envie de mettre Unai pour ce match Pour voir un petit peu Ce qu'il donne A la place de Trouillet Pas toujours Trouillet titulaire Du coup les deux sont droitiers Mais Curtis John C'est plutôt à l'aise Avec son pied gauche Donc il vaut mieux Le mettre sur le côté gauche Et puis Le reste ça ira Je vais juste mettre Valier Valier sur le côté gauche Qui commence à rattraper Kiki Donc autant le mettre Kiki qui est quand même 27 ans L'air de rien Banane Banane qui a ce ballon Le crochet de Banane Il va revenir en arrière Avec Fox Fox pour Luongo Luongo le passement de jambe La fin de corps La frappe La première frappe Sur L'arrêt Enfin Suite à Cette action Et l'arrêt De Simon Une gap en doigt En bout Et le corner pour Banane Attention J'ai pas pu sortir Simon Et cette tête Qui va passer à côté Heureusement La passe de De la part De la part De Yorfa Charles Bolli La pelle Est-ce que je peux la mettre Je vais la tenter Je vais la tenter Elle est pas mal Le petit lobe Et ce ballon Qui passe juste à côté J'avais appuyé sur La touche de lobe Mais C'était compliqué Il était en déséquilibre Oh il a tenté C'était pas mal Ce qu'il a fait Mais Ça passe juste à côté Ce coup franc Qui va être Trop fort Mais dans les pieds De Luongo Qui va la récupérer Et qui va centrer Le centre Il est bon La reprise de volet Et Cette reprise Qui va passer juste à côté De la part de Rich Là Simon Je pense qu'il était pas dessus Il était pas dessus C'est donc la mi-temps Toujours 0-0 Et des petites alertes Sur nos buts Zobo La pelle De Zobo Il est bon ce ballon Le crochet Oh c'est magnifique Zobo Quel but De Zobo Incroyable ce joueur J'ai fait le crochet Le défenseur Qui s'est fait complètement enrhumer Là Il faut le dire Et Ça nous a permis de marquer Grâce à Zobo Les supporters Qui sont contents Bon ballon De Dembele Déjà je pensais pas Que la passe allait arriver Et finalement Elle est arrivée Et le crochet De Zobo On va changer Evidemment Le joueur qui est fatigué Unahi A la place de Trouillet Qui fait donc son entrée Dans ce match Il va nous rester 22 minutes Pour tenir Pour prendre cette victoire Pour une fois que c'est nous Qui marquons en premier Oh le changement de côté Changement d'aile Intéressant Car le junior Il va avoir ce ballon Et il va la centrer Le centre Allez faut pas se louper Bien joué Sissako le retour Carlos junior Le centre Le contrôle de Rhodes La frappe en deux temps Et Asselet Qui est là Pour faire le ménage Allez c'est bien Avec Jones Ouh c'était limite C'était limite Mais ça passe Et ça peut nous donner Un bon contre Allez encore Oh la 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 Il va nous rester 2 minutes A tenir La pelle Sur le côté droit De Charles Bolli On va se faire plaisir Charles Bolli Avec Trouillet Reste 1 minute 30 Allez la pelle Ah il s'est arrêté Et ouais J'ai pas pu frapper Du coup le gardien Qui dégage Est-ce qu'ils vont avoir Une dernière case A priori non C'est nous qui l'avons Et c'est donc terminé Victoire 1-0 Cette fois on a pas pris de but Ça c'est bien Bon on a marqué qu'un but Ça nous fait un match Quand même assez triste Mais on s'est imposé C'est le principal Dans ce match Face à une belle équipe De Sheffield Qui avait quand même Des joueurs intéressants Mais qui n'a pas su marquer Nous sommes deuxième Désormais on est passé Devant Fulham A 6 points De Watford quand même On est loin Mais au moins On est un petit peu revenu Et on sécurise Notre position Dans ces éventuels playoffs Donc QPR Cette équipe Que l'on connait très bien aussi Mais qui C'est vrai A complètement plongé Depuis 2-3 ans Et se retrouve vraiment En championship Et puis en plus C'est vraiment loin D'être la meilleure équipe De championship QPR Qui a eu quand même Quelques bons joueurs On se rappelle De Joey Barton Évidemment Même si Son passage à l'OM Était mitigé Bon moi J'ai bien aimé Son passage Bon il n'a pas été Très bon Dans les matchs Mais c'était quand même Un joueur intéressant Avec une personnalité Hors du commun Vous le savez Un but partout Face à QPR Et donc Nous avons un joueur blessé Un joueur blessé C'est Corey Senn C'est blessé 7 jours Rien de grave Du coup on se retrouve Quatrième avec ce match nul Du coup on joue qui Le prochain Je ne me rappelle plus On a un rapport mensuel D'abord On a un petit rapport mensuel Ça c'est bien 85-96 Ça ça me plaît Ça ça me plaît Bon là on ne va pas faire La fine bouche On va prendre Tout ce qui est autour Au-delà de 85 Ça on enlève Ça on enlève Et ça on enlève Et lui aussi Archie Murphy Voilà du coup On va jouer qui ? Ça c'est Preston Nous sommes cinquième Désormais C'est parce qu'il y a Des équipes qui ont joué Plus de matchs C'est normal Et nous on joue Preston Donc 4-2-3-1 pour Preston On est à l'extérieur Face à cette équipe On va voir ce que ça donne Et tablis Putain ils ont été créés Très tôt Et 1-0 pour eux Kirby qui a marqué Kirby 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 Leeds qui mène 1-0 Sur la pelouse De Peter Borug Alors que Birmingham aussi Mène 1-0 Blessure d'Asselet Ah 2-0 Bon je pense que 3-0 on a pris 3-0 ça fait mal Là ça fait mal Pourtant c'était une équipe Pas très bien classée Je pense qu'on va jouer Midlisbrug Malgré le fait Qu'il soit mal classé Je pense Ah 18ème quand même Bah ça dépend des matchs Qu'on va avoir en fait Parce que là il nous reste un match Dans cet épisode Ça dépend un petit peu Des matchs qu'on a Dans ce mois là Ah bah c'est le dernier C'est le dernier Bon on va le jouer alors On va le jouer comme ça On terminera ce mois de novembre Et puis Lors du prochain épisode On aura le mois de décembre Voilà Du coup Asselet J'ai pas vu la blessure C'est combien de temps ? C'est combien de temps ? J'espère que c'est pas trop long 5 semaines Oh là là C'est pas possible lui Il a fragile ou quoi ? Peut-être qu'il a fragile Asselet J'ai pas vu Ça c'est un truc À prendre en compte quand même Parce que ça C'est embêtant C'est où qu'on voit ? Ah non Bah non Il a pas fragile Caractéristique 0 Il a pas fragile pourtant C'est juste de la malchance Et du coup On va devoir faire ça Encore une fois Et on va jouer face à Midlisbrug Et en plus je crois Que Corisen était blessé J'espère qu'il est revenu là Notre ami Corisen On va jouer en blanc et bleu Je préfère toujours jouer en blanc et bleu Bon Ils ont le short blanc Mais je pense que ça va le faire quand même J'ai des joueurs qui sont quand même Un petit peu fatigués Du coup Il doit être blessé Ah non Corisen il est pas blessé Mais il est fatigué Donc on va mettre Nade Charles Bolli Est vraiment mort là Donc on va mettre Sula On va profiter Qu'on joue pas une équipe sensationnelle Au niveau du classement Pour faire quand même Quelques changements Pour opposer des joueurs Ben Amar Sisako On va le tenter En titulaire Et puis Allioui On va mettre Hanoff Je pense Hanoff c'est pas génial Au niveau du Du général Quoique 62 Bon Ça peut le faire 88 de vitesse Donc ça peut être à peu près A peu près jouable On va quand même le mettre sur le banc Notre ami Allioui Et puis Kaiboui peut-être aussi Kaiboui à la place de Zeka Voilà Allez c'est parti pour ce match A l'extérieur C'est le dernier match De cet épisode Nous jouons face à Midloss Brook Pour conclure Ce mois de novembre Et on va voir Ce que ça va donner C'est parti Pour ce match Dans notre maillot blanc Je voulais vraiment Jouer avec le maillot blanc On a joué pratiquement tout le temps Avec le maillot bleu Dans cet épisode Donc il fallait changer un petit peu Et en plus Je le trouve encore plus joli Que le domicile Celui-ci Et j'espère qu'on va gagner Ce match en tout cas Un petit peu dans ce travers De la deuxième De la première saison Et ça me gêne un peu Parce qu'alors Que la deuxième saison Il avait été hyper bon Allez Trouille Il faut se projeter Voilà Bien joué Et maintenant il va y avoir La pelle Qui est pas mal De Curtis Jones J'aurais dû la remettre J'ai frappé J'aurais dû la remettre Au joueur qui est arrivé Par contre j'ai fait venir Un joueur C'était débile Oh dommage C'est pas fini Prends là Bien joué Curtis Allez ça c'est bien Pour Sula Nadez le contrôle de Nadez Lui il est loin Nadez faut pas trop Garder ce ballon Devant la surface Ben Amar avec Trouille On va revenir sur Ben Amar Ben Amar pour Jones Allez A chaque fois il fait ça C'est pas possible De faire ça à chaque fois Devant la surface Il aime bien faire ça Oh Trouille bien joué Mais ça a pas suivi derrière Encore une fois en deux temps Aïe 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 Dommage Le changement de jeu Vers Spence Spence Le crochet de Spence Face A mon défenseur Face à Kiki Et Spence Qui va centrer Le centre de Spence Oh là là le poteau Alors là on s'en sort Très très bien Très très bien Parce que là Il était seul Face au but Et il a pas marqué L'appel de Ben Amar Il est un peu timide Mais il arrive Et celui de Zobo Par contre Zobo Zobo qui s'est retourné La frappe de Zobo J'aurais dû avancer Un petit peu plus Aïe 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 Là je fais des petites erreurs Quand même dans ce match Je pensais pas Qu'il allait autant J'allais autant Le dépasser Le défenseur Du coup j'ai tiré Un petit peu Directement après Allez c'est là Oui il faut lui mettre Bien joué La frappe Et voilà L'ouverture du score De Malali Dembélé Le changement Qui a fait son effet Et il vient marquer Un quart d'heure de la fin Et encore une fois On a eu très peu d'espace Mais on a réussi à trouver la faille On a réussi à trouver la faille Grâce à Jones aussi Ses projections Et il va nous rester Un quart d'heure A tenir un zéro Il faut essayer de marquer Le deuxième si on peut Je vais enlever le pressing Par contre Parce que Déjà que mes joueurs sont fatigués Si en plus je mets le pressing Ça va être chaud Trouillet Jones Allez il faut lui remettre A Dembélé Oh là là Je pensais que Ils ont failli se mettre un but Je pensais que Jones il allait plonger C'est pour ça que j'ai fait la passe Et c'était pas vers Trouillet Évidemment du coup Allez peut-être prendre la tête Ça va être terminé là Ça va être terminé Il faut le gagner ce ballon Et c'est donc terminé Victoire 1-0 Encore une fois A l'arrache Face à Midlisbrug Bon ça c'est quelque chose Dont on a l'habitude De gagner à l'arrache C'était déjà le cas Sur la D3 et la D4 Et donc On prend les 3 points Dans ce match Alors qu'on avait quand même du mal A gagner A mettre surtout des occasions Devant ce but de Midlisbrug Mais on a finalement gagné Alors On va voir un petit peu Donc Lids qui a fait 2-2 Charlton Cardiff qui a perdu Au classement Nous sommes 5ème A égalité Avec le 3ème Et le 4ème Alors On a un rapport mensuel On va aller voir ça Avec Alexander Qui reste toujours au même point Nicolas Roberts 74-96 Lui je pense que c'est une pépite MC Gaucher MJ Richardson Qui a descendu Au niveau du potentiel estimé Et donc Turner 66-90 On va attendre un petit peu avant Parce que ça se trouve Ça va descendre à 66-75 On sait pas Des fois ça peut aller très vite Et donc On va regarder le classement En détail Pour ensuite se quitter Donc voilà Nous sommes 5ème 45 points déjà Pour Watford Qui malgré tout A fait 6 matchs nuls Donc voilà Ils ont fait un très bon début de saison Nous on est à 10 victoires 4 défaites Et 6 matchs nuls aussi 36 points A égalité avec Stock Bristol Et donc Fulham Qui a 2 points d'avance Brentford derrière On a quand même un petit écart Avec Sheffield Wednesday 4 points d'avance Et voilà Après Après c'est très serré Dans ce classement Donc les dernières équipes Swansea Millwall Et Charlton Voilà Donc Pour ce classement Et bien On va se quitter là dessus Donc on aura un mois de décembre Très chargé Avec des belles équipes A jouer Ça Ça sera pour le prochain épisode Merci à tous D'avoir suivi cette vidéo J'espère que ça vous a plu C'était Maestro A très vite Pour de nouvelles vidéos Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz